Bonjour à tous, je m'appelle Victor Siner, je travaille pour la société Redats et je vais vous parler de comment avoir plus de contributeurs à Python, ou autrement dit, la technique est simple, l'humain est compliquée. Je préviens, il y a des propos violents dans la conférence, donc si ça dérange certains, n'hésitez pas à quitter la conférence pendant que je parle. Et après, si vous voulez être sympa, ceux qui sont aux extrémités, poussez-vous un petit peu, parce qu'il y a pas mal de gens debout là, donc soyez sympa, laissez-leur de la place. En guise de prélude, il y a beaucoup de gens qui considèrent que le projet Python n'est que du code, là j'ai envie de vous dire, bon, Python est avant tout des personnes. Et je vais commencer par parler du burn-out. Ce qui s'est passé, c'est qu'en février dernier, moi qui suis très très actif dans le projet Python, qui travaille dessus depuis plus de dix ans, j'ai décidé de me désinscrire de toutes les listes de diffusion Python qu'a juste inscrite, donc cette liste. J'ai fermé toutes mes pull requests, j'ai désactivé toutes les notifications, ou je les ai redirigées vers DevNull pour ne jamais les recevoir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement qui m'a fait réaliser que juste, j'en avais gros sur la patate, juste trop c'était trop, et j'ai, plutôt que de passer progressivement à essayer d'être moins impliqué, je me suis totalement désengagé de tout ce qui est lié à Python. Et autrement dit, j'ai aussi également été arrêté pour le travail, pendant un mois j'étais à la maison, j'ai eu un mois d'arrêt, et je n'ai plus fait aucun commit pendant trois mois et demi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le burn-out ? C'est que j'ai réalisé que j'étais vraiment trop impliqué émotionnellement dans le projet. Alors tous mes amis me disent, non mais t'es bête, c'est juste un projet, c'est juste un boulot, t'as qu'à changer de boulot, de projet, mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que je travaille sur le produit depuis dix ans, sur Python, et il y a quelque chose qu'on appelle l'affect, qui fait que je suis relié émotionnellement à ce projet, et beaucoup de gens ont tendance à penser qu'il n'y a pas de l'affect, c'est purement du code. Et moi je vous dis que si, il y a de l'affect. Et ce qui s'est aussi passé, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai pris énormément de responsabilités dans le projet Python, petit à petit. Ce n'est pas d'un coup, je suis devenu responsable de tout, c'est que petit à petit, je travaille un peu sur la sécurité, un peu sur le mentoring, un petit peu sur Unicode, etc. Et à la fin, juste trop, c'est trop. Et j'ai aussi calculé que je travaillais 13 heures par jour, et 13 heures par jour, ça commence à avoir pas mal d'incidents sur la vie de famille, sur la vie sociale, et donc ça n'allait plus. Par contre, un burn-out, c'est quelque chose de complexe, et je ne vais pas vous donner l'ensemble des détails ici, parce qu'il y a aussi des choses qui sont plutôt personnelles. Maintenant, j'aimerais vous présenter le projet Python comme un logiciel libre. Par rapport à mon burn-out, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans Python, il y a une augmentation de la charge de travail, et il y a une diminution du nombre de nouveaux corps développeurs. Alors là, ce que j'ai vu, c'est deux mesures que j'ai choisis pour essayer d'expliquer un peu ce phénomène. C'est que si on regarde le nombre de tickets ouverts dans Python, on voit que ça croît de manière constante, et si on regarde les nouveaux corps développeurs promus chaque année, c'est plutôt une courbe descendante. Alors le graphique en haut, il commence de 2011, et il se finit à février dernier. Et les corps développeurs, c'est des statistiques depuis 2007, donc ça couvre quand même une grosse période. Et on peut voir l'évolution, mais on peut aussi regarder le nombre absolu, qui sont aussi intéressants, c'est qu'il y a plus de 6700 tickets ouverts, il y a 900 pool requests ouverts, sachant qu'on est passé à GitHub il y a deux ans, il me semble. Et les corps développeurs, il y a différentes métriques pour les compter, mais moi j'ai décidé de regarder uniquement le nombre de personnes sur GitHub, parce que quand on veut contribuer à Python, de nos jours, il faut avoir un compte sur GitHub. Et là on peut voir qu'il y en a 93 corps développeurs qui sont dessus. Mais ce qui est un petit peu délicat, c'est de savoir est-ce que c'est des gens qui sont actifs ou non ? Est-ce qu'ils ont juste demandé à être présents sur la plateforme ? Ou est-ce qu'ils vont activement faire des reviews, participer aux discussions ? Sachant que la définition d'inactif reste encore sujet à débat, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. J'ai trouvé une BD que je trouve très intéressante sur le site CommonStrip, qui donne un petit peu une autre vision de ma problématique. Là ce qu'on peut voir, c'est que c'est une équipe de personnes, ils ont plutôt l'air d'être heureux, il y a même quelqu'un qui leur a pour du café, ils ont l'air de travailler en journée, il y a des fanions, c'est la fête, il y a des gens qui travaillent sur un tableau blanc, il y en a qui, le manager en bas dit, je vais assigner une nouvelle équipe sur telle tâche, comme s'il y avait toujours plein de gens disponibles pour travailler sur les tâches, c'était toujours quelque chose de très actif. Et on peut voir dans la deuxième case que ce n'est pas vraiment la réalité. La réalité c'est plutôt une personne toute seule, on peut voir, il y a juste son chat qui l'accompagne, selon l'horloge il est 3h du matin, donc c'est quelqu'un qui travaille la nuit, donc on suppose qu'elle n'avait pas payé pour ça, elle fait plutôt ça dans son temps libre. Et une explication à ça, c'est que souvent quand il y a des gens qui se plaignent de l'absence de review sur Python, on va répondre, oui mais on est tous des volontaires. Qu'est-ce que ça veut dire des volontaires ? Ça veut dire que, en fait, c'est des personnes qui décident de prendre leur temps libre et de le donner à Python. Il faut bien essayer de comprendre qu'est-ce que ça implique de donner son temps libre. Le temps libre, ça peut être la soirée, ça peut être le week-end, pour certaines personnes ça peut même être une partie de la nuit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps libre, en fait, c'est quelque chose de limité, c'est une ressource limitée qui coûte très cher. Il y a même des gens qui disent le temps c'est de l'argent. Et quand on va prendre du temps libre, en fait c'est du temps qu'on va prendre à la famille, aux amis, qu'on va prendre au loisir. Donc les gens qui vont travailler sur le projet Python, ils vont se sacrifier pour le projet. Et malheureusement, il y a peu d'employeurs qui accordent les contributeurs à passer du temps sur le projet Python. Mais heureusement, il y en a quand même trois aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon employeur Red Hat me paye à temps plein pour travailler sur le projet Python. Je maintiens Python, Downstream, donc pour Red Hat, sur le système d'exploitation, et Upstream sur Python.org. Microsoft donne un jour par semaine à quatre corps développeurs qui sont Brett Cannon, Barry Warsaw, Eric Snow et Steve Dower. Et la société Dropbox qui emploie notre ancien BDFL, Guido Van Rossum, lui donne aussi un jour par semaine. Alors je suis pas certain que c'est un jour, c'est peut-être deux jours et demi, mais bon, ça ne change pas fondamentalement le résultat qui est que quand on additionne toutes ces journées de travail, on arrive à deux développeurs à payer à plein temps pour travailler sur Python. Alors j'aimerais que vous essayiez de mettre ça en perspective. C'est que d'un côté, il y a 900 pull requests, de l'autre côté, deux développeurs. Pour vous donner une autre idée, c'est qu'il y a un site internet qui mesure la popularité des langages qui s'appelle le T-OB Index. Récemment, Python est passé au rang du troisième langage le plus populaire au monde. C'est le langage le plus populaire et on a deux développeurs payés à plein temps. Pour vous expliquer pourquoi les pull requests ne sont pas mergés, ce qu'il faut, il y a Brett Cannon qui a trouvé une métaphore assez intéressante, c'est que vous pouvez voir une pull request comme un chiot. Le chiot, c'est quelque chose de super mignon, c'est une chose merveilleuse qu'on vous donne sur un plateau d'argent, mais ça, c'est votre perception à vous. Mais un corps développeur, il peut avoir une vision différente, il peut voir un chiot comme une décennie d'alimentation, des promenades quotidiennes, des factures de vétérinaires. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ce que j'ai mis en gramme ? C'est que quand on va cliquer sur le bouton merge pour une pull request, on va devenir responsable du code. On va gérer les régressions, on va gérer les problèmes de cassage d'API, on va gérer tout ce code, on va devoir le gérer pour les 10 années à venir. Et quand on a une quantité de temps limitée pour travailler sur Python, parfois le choix le plus simple au niveau de maintenance, c'est juste de ne pas merger. Même si le changement a l'air évident pour vous, c'est hyper important parce que ça bloque votre production, parfois on préfère juste ne rien faire. Pour augmenter le nombre de corps développeurs, de contributeurs à Python, on a déjà fait des actions par le passé, c'est qu'on a déjà écrit un guide du développeur qui explique en long et en large comment contribuer à Python. On est passé de Mercurial à Git sur GitHub. Ce n'est pas juste changer de repository, c'est surtout tout l'outillage qui est autour pour simplifier les contributions. Ça veut dire que maintenant, pour un corps développeur, merger une pull request, c'est vraiment cliquer sur le bouton merge. Et pour une personne qui veut proposer un patch, c'est les pull requests qui sont quand même relativement simples de nos jours. Il y a également les tests automatisés qui vont être lancés avant qu'on clique sur merge. Donc il y a une CIA, Linux et Windows qui va être lancés avant. Et ça, c'est une grosse évolution parce qu'avant, on poussait le code. Et quelques heures après, peut-être ça marchait, peut-être ça ne marchait pas. Si ça ne marchait pas, il fallait pousser d'autres correctifs. Donc c'était plus de travail. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'avoir de la doc, avoir des outils, c'est bien. Mais les corps développeurs restent toujours le goulot d'étranglement. Il y a une citation que j'aime bien qui explique ce phénomène, c'est que vous ne pouvez pas résoudre des problèmes humains avec du logiciel. Et maintenant, pour essayer d'expliquer pourquoi on a du mal à trouver du monde, je vais parler des problèmes de diversité. Alors déjà, la diversité, c'est simple. Étant donné qu'il n'y a jamais personne qui se plaint qu'on ait de problèmes de diversité, s'il n'y a pas de problème public, il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé un tweet de Marietta Vijaya, qui est une corps développeuse piton, qui est assez lourd de sens. C'est que quand une femme parle de diversité et de communauté, elle est pénalisée et étiquetée comme non-technique. Certaines femmes choisissent de ne pas parler à cause de ça. Nous ne serons pas réduites au silence. On va essayer d'expliquer ce tweet qui, de prime abord, n'est pas évident à aborder. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on traîne sur une mailing list depuis plusieurs années, il y a certains comportements, en fait, qui vont passer naturels parce que tout le monde se comporte de la même manière. Et disons que parfois, dans les discussions, ça peut être un petit peu viril, ça peut être un peu costaud, les insultes ou les vocabulaires utilisés. Et plus généralement, c'est ce que j'appelle la toxicité dans une communauté. C'est que, par exemple, quand quelqu'un va venir avec une idée, au lieu de rester au niveau de l'argumentaire, de parler argument contre argument, malheureusement, certaines personnes vont plutôt attaquer la personne qui propose le changement plutôt que d'attaquer ses arguments. Les attaques peuvent se faire au niveau public, sur les mailing lists, sur Twitter, etc. Ça peut également être privé, dans la sphère privée. Les attaques, ça peut être du harcèlement, ça peut être de la misogynie ou du racisme. Et après, la liste n'est pas complète ici. Et pour essayer de vous expliquer le tweet de Marietta, je vais vous donner un exemple récent qui m'est arrivé moi-même le mois dernier. C'est que, vis-à-vis de la diversité, j'ai vu des discussions sur les mots master and slave, qui en français peuvent se traduire littéralement par maître et esclave. Et disons que le mot esclave, au XXe siècle, il a un peu connoté quand même esclavage, c'est pas quelque chose de super positif. Et j'ai regardé le code source de Python, il y a des endroits où vraiment le terme n'est pas approprié, et d'autres termes peuvent être plus précis. Donc j'ai modifié les lignes où vraiment le terme, on peut le remplacer sans que ça change le sens, et que le remplacement est plus précis, comme par exemple, quand on fait un fort, qu'on va plutôt avoir un parent et un enfant, plutôt qu'un maître-esclave. Quand on parle de réseau, on va plutôt parler de client-serveur que de client-master. Et pour le projet BuildBot, le terme BuildSlave, en fait, est déprécié. Ça fait plusieurs années que dans la documentation officielle, ils sont passés à BuildWorker, qui, je pense, est plus explicite. Et je souligne aussi que les changements sont uniquement dans la documentation et dans les commentaires. Ce n'est pas dans les API, ce n'est pas dans quelque chose qui va vous impacter tous les jours. Il s'est passé quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, c'est qu'il y a un journaliste du site The Register qui a écrit un article pour parler de mon changement. Et l'information a été reprise sur Russia Today et Braveheart, qui sont plutôt des sites politiques, et également sur développer.com, Hacker News, Motherboard This, Slash Dot, Fortune, West China, Twitter, Weibo. Il y a des articles en anglais, en russe, en japonais, en mandarin, en allemand, en français, en tchèque. Et l'ensemble des articles a mentionné mon nom complet et mon employeur, comme quoi, on va vraiment associer le changement à ma personne morale et pas à la communauté Python en entier. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène qui s'est passé en l'espace d'une semaine, c'est que quand l'article Slash Dot a été publié, il y a eu 1200 commentaires en deux jours. Alors je ne sais pas comment font les gens pour poster aussi rapidement, mais c'est qu'il y a un certain volume quand même de commentaires. Et pour vous donner un exemple de retour de flamme, ça c'est un des commentaires que j'ai pris hors contexte par rapport au changement sur les sept lignes que j'ai changées. C'est « Tu es maintenant l'ennemi du forum Slashé, mange de la merde, je vais probablement faire une vidéo à propos de cette merde gay. » Où il y a une personne qui était encore plus cash qui m'a dit « I would like him dead, je veux qu'il meure. » Je souligne que je n'ai jamais sollicité ce genre de commentaires, je n'ai pas cherché à blesser qui que ce soit. Ma volonté c'était de rendre le projet Epiton plus accessible à certaines personnes, à certaines catégories de personnes. Et je n'ai pas cherché à volontairement mettre de l'huile sur le feu et je ne m'attendais vraiment pas à une déferlante de commentaires. Je vous en ai donné deux, mais comme dit, il y en a eu, je ne sais pas, plus de 2000 ou 4000 commentaires en une semaine. J'ai reçu des tweets privés, j'ai reçu des mails privés et je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que moi je suis un homme européen blanc. Je vous laisse imaginer ce que ça donne si on parle d'une femme ou d'une personne transgenre. Ça passe à l'échelle d'après. Maintenant qu'on a vu un petit peu les problèmes de diversité, je vais essayer plutôt de parler des pistes pour l'améliorer. Là où je parlais d'humain, il faut savoir que les problèmes de diversité, ce n'est pas un problème technique, on ne peut pas le résoudre avec un débuggeur. C'est plutôt la psychologie qui va nous aider ici. Et un premier élément, c'est ce qu'on appelle le biais inconscient, qui sont les stéréotypes sociaux à propos de certains groupes de personnes qu'un individu forme hors de sa propre conscience. Alors dit comme ça, c'est une définition un peu compacte. Un stéréotype sociaux, c'est qu'on a des préjugés sur certaines personnes et hors de sa propre conscience, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc même si on est bienveillant, qu'on est sensibilisé à la diversité, même si notre éducation nous a demandé à ne pas être raciste, à ne pas avoir de préjugés, vous pouvez faire le plus effort que vous voulez, c'est quelque chose d'inconscient. C'est comme ça. Et j'ai trouvé un exemple qui est assez parlant, c'est qu'aux Etats-Unis, la police commence à utiliser le machine learning et ils essaient de détecter un petit peu la criminalité pour essayer de les aider dans leur travail quotidien. Le principe du machine learning, c'est qu'il y a un logiciel, on lui donne des données en entrée pour apprendre, au logiciel, comment traiter les données. Et en sortie, on va avoir une analyse. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné plein de dossiers de criminels et après, ils ont donné des dossiers neutres de personnes qui n'ont jamais été inculpées et pour regarder un petit peu le comportement du machine learning. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les gens de couleur noire de peau sont plus souvent suspectés de criminalité que les gens de couleur blanche de peau. Ce qui veut dire qu'en fait, la machine est raciste. Et une autre explication pour ça, c'est que moi, je vois ça comme le machine learning comme étant un miroir qui nous jette à la gueule ce qu'on est nous-mêmes et l'inconscient qu'on essaie de rejeter, le machine learning nous le renvoie en pleine face. Un autre phénomène psychologique qu'on voit, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler avant l'an dernier et quand on a commencé à m'en parler, je me dis, ah, en fait, je pense que je suis aussi victime de ce syndrome. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un schéma psychologique dans lequel un individu doute de ses réalisations. Il a une peur permanente intériorisée d'être découvert comme fraudeur. Alors là encore, la définition est un petit peu difficile à comprendre. Il doute de ses réalisations, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand on est développeur, on va dire que son travail n'est pas de bonne qualité, par exemple. Et la peur permanente intériorisée, c'est-à-dire que c'est une peur qu'on va avoir au quotidien et qui va toujours être avec nous et d'être découvert comme fraudeur, c'est-à-dire qu'on considère qu'on travaille mal et que si on se fait attraper, on va se faire taper sur les doigts, on peut même se faire licencier. Et c'est quelque chose qui est difficile de lutter contre, surtout quand on ne sait pas que ça existe. Moi, j'ai trouvé une explication qui est assez parlante pour ce phénomène, c'est qu'aujourd'hui, on vit tous à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'Instagram avec des personnes qui nous montrent leurs photos de leurs superbes voyages dans les îles, de leurs super smoothies aux fraises qu'ils ont bu hier. Mais ce qui se passe, c'est que la culture actuelle et les réseaux sociaux, les entreprises qui gèrent les réseaux sociaux, nous encouragent fortement à ne jamais montrer nos défauts, à ne jamais montrer nos faiblesses. En fait, on va toujours chercher à donner la photo du meilleur profil, le meilleur de nous-mêmes. Et le souci avec ça, c'est que des psychologues ont dit que les réseaux sociaux rendent les gens plus anxieux, plus dépressifs. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on compare le meilleur de nos amis, on le compare à cause du syndrome de l'imposteur au pire de nous-mêmes. En fait, on va comparer le meilleur travail de nos collègues parce que les collègues, s'ils font pareil, ils vont montrer le meilleur d'eux-mêmes, ils vont un petit peu mentir ou cacher leur faiblesse. Nous, on le compare à notre pire travail, forcément, il y a un énorme déséquilibre. On a l'impression qu'on n'est pas les égaux de nos collègues. Par rapport à la toxicité, il y a quelque chose qui s'appelle le code de conduite. Le code de conduite, c'est un contrat social qu'on va passer entre les membres d'un groupe. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, dans les logiciels libres, dans les communautés, il n'y avait pas ça, mais on a réalisé qu'il y avait quelques problèmes et qu'il fallait mettre les choses au clair par écrit. Et quand on met les choses par écrit, c'est beaucoup plus simple de gérer la modération et de décider si on peut exclure une personne ou on peut rectifier le comportement d'une personne. Donc, la PSF a écrit un code de conduite pour Python. Petit à petit, elle a été appliquée au MainLinist, au BugTracker, à Python.org. C'est appliqué aux événements à PyCon, comme le PyConFR. Et d'ailleurs, si on veut appeler une conférence PyCon, la PSF exige qu'on ait un code de conduite. Et si on veut recevoir des fonds pour une conférence qui ne s'appelle PyCon, également, on doit avoir un code de conduite. Et en mai dernier, PyCon US a loué les services d'une société externe pour gérer le code de conduite. Ce qu'il y a, c'est que, naturellement, les gens ne sont pas très compétents pour gérer des conflits ou des incidents liés au code de conduite. Et on a besoin de se faire aider pour savoir quelle est la bonne réaction à apporter. Maintenant qu'on a un code de conduite écrit, je pense que c'est seulement la première étape. Maintenant, l'étape en cours, c'est plutôt la discussion sur comment gérer les incidents et l'évanissement. J'ai beaucoup parlé de diversité, mais je pense que ça reste encore assez obscur pour certaines personnes de quelle est la finalité d'apporter de la diversité dans un projet. Ici, je pense qu'il y a plutôt des développeurs dans la salle. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que la diversité, c'est la diversité des points de vue. c'est qu'il y a des gens qui sont plus axés sur la documentation, le compteur de références en C, la compatibilité, la PI, la cohérence du langage. Est-ce qu'on a trouvé la solution la plus simple pour aller à l'objectif plutôt que des solutions de tarabiscoté ? Est-ce qu'on a réfléchi aux cas limites ? Est-ce qu'on a pensé aux performances, donc le CPU et la mémoire ? Est-ce qu'on gère la sécurité ? Est-ce qu'on a pensé à gérer le cas de PyPI pour être sûr qu'ils arrivent aussi à implémenter une solution ? Et ce qu'on voit c'est qu'en fait le spectre des points de vue en fait est très large et en fait une seule personne ne peut pas cumuler toutes ses capacités. On ne peut pas être expert en tout. Donc en fait Python a vraiment besoin de cette diversité pour que le Python devienne le meilleur au langage du monde. On peut aussi voir ça comme la diversité des cas d'utilisation parce que Python peut être utilisé de manière très différente dans des cas d'usage très différents. Par exemple, il y a des outils en ligne de commande qui sont lancés en moins d'une seconde donc là c'est plutôt le temps de lancement qui importe ou alors ça peut être un serveur lancé plusieurs jours. Là ce qui va plutôt primer c'est la consommation mémoire et éviter que ça crache. On peut aussi utiliser Python pour des applications graphiques, du machine learning, des serveurs rest, des jeux vidéo, etc. Et pour vous donner un exemple encore plus concret, c'est que Naoki Inada a été promu comme Cordelloper il y a deux ans et en fait il a été choisi de le nommer BDFL Delegate donc c'est la personne qui prend une décision sur une PEP il a été BDFL Delegate sur la PEP de Nick Colgan la 538 sur la coercion de la logique et sur ma PEP la 540 qui introduit un nouveau mode UTF-8 et pourquoi on a choisi Naoki plutôt que quelqu'un d'autre ? C'est que bizarrement les anglophones ils se satisfassent très bien de la ski parce qu'en anglais il y a 26 lettres et ça suffit pour tout le monde mais quand on regarde une personne au Japon il y a ce qu'on appelle le CGK le Chinese Japanese and Korean qui sont des langues beaucoup plus complexes que les langues européennes qui ont des idéogrammes beaucoup plus élaborés des règles de mise en fond plus compliquées et disons qu'au Japon les problèmes d'encodage et problèmes de local ils l'ont juste tous les jours donc pour eux ça les bloque vraiment dans leur quotidien et disons que quelqu'un qui vit au Japon a beaucoup plus de volonté vraiment à mettre fin à ces problèmes qu'un anglophone une autre manière d'apporter plus de monde sur le projet Python c'est le mentorat et on va commencer par les actions positives c'est qu'il y a deux ans au Picon US Guido Van Rossum a encouragé les femmes à le contacter pour du mentorat il a mentoré Marietta Vijaya qui est devenue la première femme core développeur en janvier 2017 et qui a été suivi de la promotion de Carol Winning en mai 2017 et le mois dernier de Lisa Roach et Emily Morehouse ce qu'on peut voir c'est qu'on est passé de zéro femme il y a deux ans à deux femmes l'an dernier et pour le moment quatre femmes cette année peut-être plus quatre femmes core développeurs donc on peut voir l'exaction positive en vraiment un résultat concret c'est qu'on a augmenté la diversité au moins en nombre de femmes et par rapport à mon burn out moi ce que j'ai réalisé c'est que je travaillais 13 heures par jour et j'ai beau me donner du mal je ne peux pas travailler plus que 13 heures par jour ça devient un petit peu limite limite et j'ai trouvé une citation qui est assez parlante c'est que si tu donnes un poisson à un homme il mangera un jour si tu lui apprends à pêcher il mangera toujours alors pour vous expliquer c'est que plutôt que de travailler plus c'est d'enseigner Python à d'autres personnes pour simplement avoir plus de monde sur le projet pour ma part j'ai mentoré Pablo Salgado de janvier à juin 2018 et ce qui s'est passé c'est qu'il a été promu corps en juin et on peut voir que le mentoring n'a duré pas très longtemps quand on sait que d'autres personnes attendent depuis deux, trois ou quatre ans pour devenir corps développeur ce qu'on voit c'est que le mentoring est vraiment efficace pour promouvoir des gens au niveau de corps développeur et je pense qu'une bonne explication à ça c'est qu'un logiciel libre c'est avant tout une relation de confiance encore une fois il ne faut pas avoir un logiciel comme du code il faut avoir un logiciel comme un groupe de personnes et pour être capable de travailler il faut vraiment avoir une relation de confiance comme par exemple quand j'ai proposé la promotion de Pablo ce qu'on m'a dit c'est que en fait d'autres corps développeurs ne connaissaient pas Pablo mais ils me connaissaient moi parce que je suis impliqué sur le projet Python depuis de longues années et en fait il me faut confiance à moi et il me faut confiance que moi-même je fais confiance à Pablo c'est là où je parle d'un réseau de confiance et pour finir on a vu que les corps développeurs sont le goulé d'étranglement de la vélocité du projet Python nous sommes au courant que Python a des soucis humains on travaille dessus le mentorat est efficace pour former des contributeurs comme de futurs corps développeurs et le code de conduite réduit la toxicité du projet et Guido Van Rossum a prononcé une phrase que je trouve très parlante c'est que augmenter la diversité des corps développeurs est un objectif très important pour assurer la santé future de Python il y a une phrase très connue aussi de Brad Tannan qui dit que venez pour le langage Python et restez pour la communauté la communauté c'est par exemple les junk girls qui visent plutôt à provoir le langage Python auprès des femmes comme l'association PyLadies et il y a aussi la communauté Transcode qui vise plutôt à approcher les personnes transgenres du projet Python et pour la suite je travaille sur un processus de promotion des contributeurs ça veut dire de formaliser les différentes étapes pour devenir corps développeur pour que ce soit plus juste et plus encadré que le système actuel j'aimerais aussi écrire un guide de mentorat dans l'objectif que d'autres personnes aient envie de faire du mentoring et ça je commence à y prendre il faut dire un petit peu le temps que ça prend le type de questions et j'avais commencé à travailler sur un tutoriel de contribution c'est à dire c'est une autre manière d'expliquer le dev guide c'est le dev guide existant mais plus étape par étape avec des petites étapes qui durent une ou deux heures qui sont faciles à faire et j'ai juste fait les premières étapes mais j'ai pas encore fini parce que idéalement le tutoriel devrait vous prendre par la main depuis la compilation de Python jusqu'à devenir un corps développeur et c'est tout merci applaudissements Applaudissements. Applaudissements.